Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'écouteurs Bluetooth True Wireless qui ont été très plébiscités par pas mal de Youtubers tech qui disaient que vraiment ils avaient un son exceptionnel par rapport au prix. Et oui, puisque ce sont les Soundpeats Engine 4 et qui ne coûtent que 69 euros. Et en ce moment, il y a même une promo qui les réduit de 20%. Donc ça les fait à 54 euros. Donc si le son est bon, ça peut être vraiment une bonne affaire. Donc l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Avant de voir ce qu'il y avait dans la boîte, alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de l'unboxing barbant, mais il est important quand même de noter qu'ils sont ARS audio. Donc ils vont pouvoir répondre à une plage de fréquence entre 20 et 40 kHz. Et ils prennent en charge le codec LDAC qui vient de Sony, il me semble, en plus du SBC qui est le codec complètement classique. Donc avant toute chose, sachez qu'ils seront compatibles avec des appareils Apple et des appareils Android et même des appareils Windows. Bref, ils vont être compatibles avec tout ce qui est Bluetooth en audio. Et en plus, vous allez voir que vous allez pouvoir régler des equalizers, faire tout un tas de choses grâce à une application, ce qui est plutôt rare pour des écouteurs à ce tarif-là. Donc dans la boîte, nous avions nos écouteurs dans leur boîtier de rechargement, des petits embouts silicone en plus de ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on a une taille S et L et à l'intérieur, il y a déjà des tailles M de montée. Donc ça, ça paraît gadget, mais c'est hyper important de mettre le bon embout qui rentre parfaitement dans vos oreilles. Vous y gagnerez en confort et en qualité de la réduction de bruit passive. Il y avait également un câble de recharge USB type A vers USB type C, alors qu'il est vraiment tout petit, il doit faire 20-25 cm. Un petit flyer pour expliquer comment installer l'application. Et puis une notice d'utilisation où il y a le français, où il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Si on parle maintenant de notre boîtier, alors comme vous pouvez le remarquer, il est en plastique laqué, alors qu'il prend extrêmement les traces de doigts. Il fait plutôt quali. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en dessous, on va avoir un port de recharge, vous allez le charger par là. Un petit bouton qui va permettre de faire un reset des écouteurs. et ici un petit voyant qui va s'allumer à partir du moment où vous allez brancher le câble pour la recharge. Et une fois que le boîtier sera complètement chargé, ce petit voyant-là va s'éteindre. Si on ouvre, on se rend compte que la charnière fait très quali. C'est assez dur, donc forcément ça donne un sentiment de qualité, même si j'ai l'impression que la charnière est en plastique. Alors vous n'allez pas forcément le voir là. Bon, moi ça fait au moins un mois que je les teste. Ils ont été dans mon sac avec les contraintes que ça peut avoir dans le sac. Et il n'y a aucun jeu qui s'est créé. Donc je pense que c'est plutôt de bonne qualité. Quand on ouvre, on va retrouver nos écouteurs. Ici, un petit voyant qui va tout de suite nous indiquer le niveau de charge de nos écouteurs. Alors c'est pas très précis, mais c'est quand même pas mal. Il va être vert si les écouteurs sont chargés à plus de 50%. Orange s'ils sont chargés entre 10 et 50%. Et rouge s'ils sont à moins de 10%. Et oui, puisque votre boîtier, lui, va avoir une batterie de 350 mAh. Et chaque écouteur va avoir une batterie de 50 mAh. Donc si vous calculez bien, le boîtier va pouvoir recharger un peu plus de trois fois les écouteurs. Et ça, c'est quand même pas mal parce que déjà les écouteurs ont une très bonne autonomie. La marque dit 12h30 d'autonomie. Alors j'ai pas vraiment calculé, mais je pense qu'on est vers 11-12h. Ça va dépendre après de la puissance que vous allez utiliser. Et si vous êtes en mode gaming ou pas. Et oui, puisqu'il y a un mode gaming, on va en parler tout à l'heure. Qui lui va permettre de réduire la latence à 70 ms. Donc dans un jeu, ça peut être sympa de ne pas avoir de délai de latence. Même si vous allez voir que comme on est en Bluetooth 5.3, on n'a pas vraiment de délai de latence perceptible quand on regarde une vidéo par exemple. Quant aux écouteurs, si on les enlève de dedans, on va pouvoir voir quand même la qualité de finition. Donc on a une partie tactile ici avec le petit S de Soundpits à l'intérieur. Sur le comté, on a ce petit revêtement texturé là qui est assez sympa. Et l'intérieur, on a un caoutchouc assez doux. Et les deux petites plaques métalliques qui vont permettre de recharger les écouteurs quand vous allez les mettre à l'intérieur du boîtier. Et donc c'est aimanté. Et quand c'est mis dedans, vous pouvez secouer. Ça ne tombe pas, c'est bien aimanté, ça c'est assez sympa. Donc on nous dit qu'ils ont un bon son ces écouteurs. Et sur le papier, on a vraiment l'impression que c'est le cas puisqu'il y a à l'intérieur de ce bourgeon là, deux transducteurs, un de 10 mm et un de 6 mm. Alors ce qui est plutôt rare, généralement on n'a qu'un qui fait entre 10 et 12 mm et qui va renvoyer les aigus, les médiums et les graves. Là on a, si on voit par là, deux voix. Donc on va avoir un petit transducteur qui va plutôt renvoyer les aigus et un plus gros qui va plutôt renvoyer les médiums et les basses. En plus, en titane, enfin voilà, si on regarde vraiment les caractéristiques techniques, on se dit que le son doit être pas mal. Donc tout ça fait qu'on a un bourgeon qui est quand même assez imposant. Et c'est vrai que quand on le met dans les oreilles, alors je ne sais jamais, droite, et bien on a quand même un truc qui dépasse vachement. Vous voyez ? Et ça pour moi, c'est un vrai problème. Je trouve que ça fait un petit peu la denrée quoi. Pour ceux qui ont la ref. Et du coup, même si le design est hyper soigné, et bien voilà, moi je n'aime pas. Après chacun ses goûts. Au niveau du confort, et bien ce qu'on peut voir, c'est que là j'ai été vachement surpris parce que comme il dépasse beaucoup et qui sont quand même relativement lourds, même s'ils sont, voilà, vous ne les sentez pas, vous les oubliez au bout d'un moment, et bien je suis allé courir avec, et bien ça ne bouge absolument pas. Et puis après vous avez le tactile ici qui réagit plutôt bien. Alors ce que je reproche, et vous allez le voir après dans l'application, c'est qu'il n'y a pas moyen de configurer ce qu'on veut faire suivant le nombre d'appuis. Mais en tout cas, vous avez un appui, vous montez le son, deux appuis, vous faites play pause, un appui long d'une seconde et demie, vous faites plage suivante, plage précédente si vous êtes de ce côté-là. Puis trois appuis de ce côté, on va passer en mode gaming. Et avant de vous parler du son, et bien je vais vous montrer un peu l'application. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la télécharger, si vous vous connectez en Bluetooth depuis n'importe quel appareil, et bien ça marchera, mais vous aurez beaucoup moins de fonctionnalités. Alors l'application, c'est celle-ci, Soonpits, et quand on va dessus, on va ouvrir nos écouteurs, qui vont se connecter au Bluetooth, et vous allez voir qu'il va les trouver. Alors il y a toujours un petit délai là, avant qu'il se connecte bien. C'est un petit peu long je trouve à chaque fois. On voit ici le niveau de charge de chaque écouteur. Alors la première fois que vous allez installer cette application, il vous demande de vous enregistrer, avec votre adresse mail. Alors là franchement, je trouve que c'est un peu abusé, pour une application qui a juste comme option de se connecter à ses écouteurs, l'intérêt de l'enregistrement, à part de récupérer notre mail. Je ne le vois pas vraiment, donc ça je trouve ça vraiment dommage de la part de Soonpits. Allez, on va dire que c'est qu'un détail. En tout cas là, ce que vous avez en dessous, et bien vous avez les paramètres, et c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'ici vous avez un equalizer adaptatif. Donc en fait, il va vous faire passer un petit test audio, qui vaut ce qu'il vaut. Voilà, moi je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, parce que je vais vous montrer un peu comment ça marche. Je me teste à nouveau. En fait, il va lancer des sons dans vos oreilles, mais le temps que vous réagissiez, et que vous appuyez pour dire je l'entends bien, et bien la barre va voir vachement avancée, et je pense que les résultats ne sont pas très bons. Vous voyez, ça va très très vite. Hop voilà, là par exemple ça va... Oh, le temps... Vous voyez ? Hop, même si je l'entends. Voilà, la barre est avancée. Bon, c'est pas terrible terrible. En tout cas, ça m'a sorti quelque chose. J'ai pas trouvé une différence extraordinaire à partir du moment où je l'avais activé. Bon, sachez que ça existe, mais que c'est pas non plus révolutionnaire. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ici vous avez des equalizers prédéfinis, où vous avez un mode classique, un mode renforcement des bases, un mode réduction de basses, électronique. Vous voyez, vous avez tout ça. Et ça, c'est quand même assez bien. Et ça marche vraiment bien. On voit vraiment la différence. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler du son après. Vous avez ici l'activation du mode jeu avec le délai de latence réduit. Vous pouvez, et ça, c'est vraiment pas mal, c'est un plus. Vous pouvez désactiver les touches tactiles qu'il y a au bout des écouteurs, là. Et puis après, vous avez une fonction multipoint. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir les connecter à deux appareils, un smartphone et puis, par exemple, un ordinateur. Et puis, dès qu'il y en aura un d'allumé, il se connectera directement à celui-là. Bon, globalement, c'est tout ce que vous pouvez faire dans cette application. Et puis, vous pouvez le mettre à jour aussi. Quand je l'ai reçu, j'avais une mise à jour à faire. Donc, ça veut dire que les écouteurs sont plutôt suivis chez Soundpeats. Et ça, c'est vraiment un plus. Maintenant, si on parle du son quand on met nos petits écouteurs. Alors, je vais pas vous faire l'affront d'écouter une musique. J'en ai écouté je sais pas combien. Eh bien, la première fois qu'on les met, on se dit, ah ouais, quand même, c'est vrai que le son est bon. Et puis, on fait des tests. Et franchement, le son est très bien équilibré. On n'a pas des basses qui sont surboostées quand on est dans un équaliseur normal. À fort volume, on peut avoir une petite distorsion, mais vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai, et là, je rejoins mes camarades qui l'ont déjà testé. Le son est vraiment bon pour quelque chose à 56 euros. Après, j'ai quand même quelques petits bémols. À partir du moment où on passe sur les équaliseurs personnalisés, on va perdre en qualité. Si vous mettez, par exemple, renforcement des basses, et là, on a quand même une distorsion au niveau des basses, et même une légère saturation quand on vient à mettre à fort volume. Donc, les équaliseurs prédéfinis, même s'ils apportent quelque chose, c'est clair et net, ont tendance quand même à amener quand même des défauts au son. Je vous conseille donc d'utiliser, je vous en ai pas parlé, mais vous avez un équaliseur personnalisé ici, où vous allez pouvoir vous-même choisir votre équaliseur qui vous va bien. Et bien, franchement, utilisez peut-être celui-là. Ça vous permettra, par exemple, si vous voulez des basses un peu plus fortes, de les monter, mais pas trop. Et donc, au final, vous avez un son qui est pas mal. Alors, bien sûr, on a des basses qui sont présentes, mais pas hyper percutantes, comme on peut voir sur des produits de plus haut de gamme. Les aigus sont présents, mais vraiment pas proéminents. On est plutôt sur les médiums qui ressortent vraiment bien, mais rapport qualité-prix, on est, c'est vrai, vraiment pas mal. Après, au niveau des appels, puisque vous allez pouvoir passer des appels, donc vous entendez très bien votre interlocuteur. Par contre, au niveau du micro, alors, Sunpitz nous dit que ces petits micros qui sont là sont gérés par un algorithme qui va réduire le son qu'il y a autour et faire ressortir votre voix. Alors, oui, il y a bien un algorithme, mais je vais vous faire écouter le son capté par ce micro, et vous allez voir que dès qu'il y a un peu de bruit derrière, ça a tendance à péjorer la voix. Et voilà, vous m'entendez avec le son capté par le micro des écouteurs. Donc, je vais lancer sur mon téléphone à côté le son d'un périphérique parisien. J'ai mis à fond, est-ce que vous l'entendez ? J'ai l'impression un petit peu quand même. Comme vous avez vu, quand on est dans un environnement calme, le son est vraiment bon. Et puis, dans un environnement bruyant, eh bien, on a une déformation de la voix, ça péjore un peu la voix. C'est un peu dommage. Des fois, il ne faudrait mieux pas qu'il mette d'algorithme et puis qu'il mette ça brut. Et puis, on se débrouille. Quand on est sur un téléphone comme ça, on n'a pas un algorithme qui réduit les bruits autour et ça marche très bien. Au niveau, ensuite, de la latence que l'on pourrait avoir si on regarde une vidéo. On va passer à une notice complètement française, même si vous allez voir, c'est quand même vachement simple à utiliser. Donc voilà, comme vous avez vu, pas de délai de latence. En tout cas, pas perceptible. Et puis, le mode gaming, je n'ai pas vu vraiment la différence. Avant de conclure, il y a quand même deux, trois choses que je dois vous dire. Vous avez la possibilité d'utiliser qu'un seul écouteur et de laisser l'autre dans la case pour qu'il se recharge. Et il n'y a pas de réduction de bruit active. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, on a quand même l'habitude et ça devient une norme quand même d'avoir la réduction de bruit active. Là, on ne l'a pas, donc on peut lui reprocher. Mais on peut quand même également faire l'impasse puisque, bon, on est sur des bouchons. Donc forcément, il y a une réduction de bruit passive. Et je trouve qu'elle est plutôt compensée par la bonne qualité de sonore qui ressort de ses écouteurs. Donc voilà, donc globalement, oui, c'est vrai que ce sont des bons écouteurs. C'est vraiment une bonne affaire. Et là, au prix où ils se vendent actuellement, le mec caché de ça, il n'est pas déçu. Mais quand même, ils ont des points négatifs que je vous ai énumérés tout au long de cette vidéo. À vous de voir s'ils sont rédhibitoires ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao !